Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0, votre rendez-vous de la semaine, mais je dis toujours du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face la jeunesse congolaise, nos moments d'échange, de partage avec nos invités, nos experts dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment vous allez ? Ça va très bien. Ça va. En tout cas. Ça va les couleurs. Vous êtes assorties. Presque. Il y a un peu du noir. En tout cas, c'est dans le même temps. Tu as l'écart. Bon, après, tu as le couleur de la Congolaise du plateau, donc un peu de rose, bleu, donc ça va. Ça passe. Oui. Sinon, comment était votre semaine ? Comment vous avez passé la fin de la semaine, c'est début du week-end ? Comment ça a été ? De mon côté, ça a été. En tout cas, si on compte le trafic, on compte le travail, on compte tous les aléas. Vous avez quand même pu reposer samedi, non ? Oui, il y a samedi aussi et surtout qu'on se retrouve tous les samedis, donc c'est toujours intéressant. Et dimanche, oui. Et dimanche également. C'est ça notre vrai repos. Donc, on conclut la semaine en beauté. Exactement. Mais en soi, tout va bien. Tout va bien. Moi, disons que j'ai un peu été, je dirais pas choquée, mais ça m'a un peu effrayée comme nouvelle de la semaine. Quoi ça ? J'ai entendu dire qu'il paraîtrait qu'il y aurait des bouclages. Est-ce que c'est vrai ? Bouclages ? Oui. De quoi ? Après 18h, 19h. Ah oui. Il y aurait des bouclages suite à ce qui s'est passé au Palais de la Nation ou à ces tentatives et tout. D'où je suis un peu mitigée. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, 18h, je n'ai pas entendu, mais je sais juste qu'ils font des patrouilles dans la ville maintenant partout. Oui, il y a des patrouilles. Voilà. Et que si on te voit, on voit un groupe de personnes avec les drapeaux haïrs, voilà, on vous arrête, on me demande c'est quoi le but. Soit si on voit des jeunes être d'une certaine façon ou on te trouve suspect. En tout cas, on t'arrête. Donc, ils font ce regroupement-là et c'est conseillé de rentrer à la maison à 20h. De ne pas rester très tard parce que tu peux rentrer tard. On peut penser que tu fais partie de ces groupes-là justement alors que tu rentres peut-être d'une soirée. Donc, on conseille aux jeunes de rentrer vraiment à l'heure parce qu'il y a encore des petits. J'ai même entendu parler qu'il y avait encore une dame à Gilles. On a tué un monsieur justement par des personnes armées. Voilà. Donc, ça continue. Il y avait à ma campagne. Apparemment, les groupes de personnes qu'on a arrêtées au Palais de la Nation récemment, apparemment, c'était tout un groupe et ça continue. Bref, dès ce qu'on dit, il y a des personnes de groupes armées qui continuent à faire peur à la population. Oui, je comprends. Donc, d'où on doit. Mais bon, c'est un peu compréhensible suite à ce qui s'est passé. Oui, il faut être prudent. Mais bon, j'ai aussi vu un autre communiqué disant que le vice-premier ministre de l'Intérieur avait dit qu'il n'y aurait pas de bouclage. Mais bon, je vous demande toujours, vous allez m'actualiser sur les informations. D'accord. Il a dit qu'il n'y aurait pas de bouclage mais comme tu l'as dit, il y aura un peu beaucoup plus de suivi, de sécurité. Oui, c'est mieux. Par rapport à tout. Voilà. Parce que c'est quand même bizarre. Tu vois des personnes armées qui entrent à part la police et les militaires. Il n'y a personne d'autre qui peut être muni d'une arbre. Du coup, ça inquiète. C'est la vie des gens qui sont en danger. Tout à fait. Voilà. C'est un peu compréhensible. Donc, on est un peu sous tension. Il faut juste renforcer la sécurité et faire attention. Et surtout à tous ces jeunes, essayez de rentrer un peu plus tôt. Évitez d'être en groupe. Voilà. À des heures tardives. Voilà. Surtout à des heures tardives et vous munir des armes blanches comme des petits. Bah oui, ils vont se dire qu'il y a un problème. Les bons de poivre. Voilà. Exactement. OK. Alors, toujours côté sécurité, on va dire. Ce vendredi, le président de la République a reçu 11 diplomates européens pour renforcer un partenariat stratégique entre l'Union européenne et la RDC. Donc, voilà. On a une délégation de 10 ambassadeurs de l'Union européenne, accrédité en RDC, qui a rencontré le président à la cité de l'Union africaine pour discuter des enjeux sécuritaires majeurs, justement. Et voilà. Donc, cette rencontre planifiée, qu'ils disent, cette rencontre planifiée de longue date avec les ambassadeurs européens a été l'occasion de réitérer l'importance stratégique de la RDC pour l'Union européenne. Et ils souhaitent renouveler ce partenariat en tant que partenaire égaux pour favoriser un dialogue franc et ouvert, aligné sur les priorités du deuxième mandat du président Shisekedi, a déclaré Nicolas Berlanga-Martinez. Voilà. Donc, la question sécuritaire a toujours été un sujet très important pour un si grand pays comme la RDC, notamment. Parce qu'il ne s'agit pas que de l'Est, il s'agit de toutes les 26 provinces qui ont vraiment, vraiment besoin d'être alignées sur ce niveau-là. Et surtout, en ce temps d'incertitude et de petites perturbations dans la ville de Kinshasa, il est vraiment primordial de mettre les points sur les i concernant la sécurité de la population. C'est un sujet très important. Merci beaucoup. Merci. Pour vos nouveautés et actualités. Voilà. En tout cas, on a retenu les messages. Merci les filles. Alors, comme toujours, nous allons débuter notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gracias. Et juste après, comme sujet aujourd'hui, nous allons parler de vivre de sa musique, les enjeux professionnels. Voilà. On va un peu essayer de détailler pourquoi vivre de sa musique, qu'est-ce qu'il faut, les risques, les contraintes, les avantages et consorts. Voilà. Et nous avons un invité que nous allons vous présenter, qui est un expert justement en ce domaine, qui a un lien avec notre sujet. Et juste après, nous allons passer à notre moment préféré, la table ronde. Nous allons débattre, discuter, comme moi et mes consoeurs, on aime. Comme on aime le feu. Voilà. Et par la suite, nous avons le conseil du jour pour clôturer l'émission. Gracias, ta citation s'il te plaît. Ok. Comme toujours. Alors, pour cet épisode de la Congolaise 2.0, je vous emmène en Chine. Ah ! C'était en Arabie Saoudière, hein ? Oui, en Chine. Ok. Alors, ma citation me vient de Confucius. Je ne sais pas, est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est un chinois ? Avec un nom latin ? En disant que son nom a été un peu latinisé. Ah, d'accord. Ok. Mais en soit, il est né le 28 septembre, en 551 avant Jésus-Christ. Eh mon Dieu, c'est loin, mon Dieu. Et il est mort le 11 avril, en 479, toujours avant Jésus-Christ. Wow. Alors, il est de l'actuelle province de Shandong et c'est un philosophe chinois. Son patronyme est Kang, son nom est Kyu et son prénom social est Zhang Ni. Il est le personnage... Tout ça pour lui. Oui, tout ça c'est pour lui. Quand même. Il est le personnage historique qui a le plus marqué la civilisation chinoise. Ah d'accord. Et il est considéré comme le tout premier éducateur de la Chine. Hum. Donc quand même, je ne vous apporte pas n'importe qui. Oui. C'est un... Comment on dit ? Un patriarche. Oui. En Chine. Bah c'est ça. Et alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, la citation qu'il nous apporte est « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah... Je répète. « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Bah, c'est la deuxième phrase, je ne comprends pas. J'avoue que je suis perdue. « Choisis un travail que tu aimes », oui, c'est super. « Oui. » « Tu n'auras pas à travailler. » « Je pense que tu ne le prendras pas comme une corvée. » « Tout à fait. » « Ah, oui. » « Tu ne le prends pas comme une corvée. » « Lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, c'est de nature, tu ne vas pas forcément t'attarder sur le fait que c'est un travail. » « Exactement. » « Puisque c'est un plaisir pour toi, tu le fais avec plaisir. » « Donc tu ne vas pas le considérer comme une corvée ou comme un boulot. » « Voilà pourquoi il dit, lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, une passion, tu n'auras pas le poids du travail. » « Je vais te dire, je fais ce que j'aime, je vis de ma passion. » « Voilà en clair ce que M. Conficieuse a voulu nous dire ce matin. » « Quand même. » « Ce soir. » « Intéressant. » « Merci en tout cas pour tes citations qui nous viennent du monde entier. » « Tout à fait. » « Je pense que tu devrais aussi prochainement arter un peu sur la RDC. » « Je suis sûre qu'on a un peu des poètes. » « Sûrement. » « Sûrement. » « Je prendrai le temps. » « Mais vu que je suis un peu trop dans l'international. » « Oui, justement, tu oublies ton pays. » « Non, bien sûr, il y a des fois où j'apporte des citations. » « Non, je rigole. » « Je sais qu'on est dans l'international avec toi. » « Tout à fait. » « On voyage. » « Merci de nous avoir fait visiter la Chine en quelques minutes. » « Ok. » « Alors, les filles, comme je l'ai dit au début, on a un invité très spécial. » « Monsieur Mathieu Insa. » « Après, il va me dire si j'ai bien prononcé. » « Bonsoir, Monsieur Mathieu. » « Bonsoir, Prunel. » « Comment tu vas ? » « Ça va, ça va très bien. » « Donc, c'est Insa. » « Insa. » « Ok, excuse-moi. » « Alors, nous sommes très honorés, les filles et moi, de… » « Je vais t'honorer. » « Moi aussi, je suis très honoré d'être reçu quand même. » « Merci. » « Alors, qui est Monsieur Mathieu ? » « Il est musicien, producteur et expert des industries culturelles et créatives. » « Et actuellement, on est en mission à Kinshasa pour le compte de l'Ambassade de France. » « Donc, on a très bien… » « Un expert dans… » « Justement, le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui. » « Voilà. » « Sinon, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter… » « Non, c'est très bien. » « J'ai déjà 48 ans. » « Donc, je veux dire, c'est très court pour résumer ce que je fais. » « Mais oui, oui, je suis musicien depuis… » « J'ai plus de 30 ans, guitariste. » « J'ai créé un label de production de musique. » « Et bon, j'ai aussi exercé pour le compte, comme vous l'avez dit, de l'Ambassade de France dans différents endroits. » « Notamment, par exemple, au Soudan, comme directeur délégué de l'Institut français à Khartoum. » « Et donc, plus récemment, ici à Kinshasa, depuis à peine six mois. » « Je découvre, voilà, en tant qu'expert sur les industries, comme vous l'avez dit, culturelles et créatives, de par mon passé, de par mon expérience. » « Et je suis placé dans un incubateur d'entrepreneurs, notamment des industries culturelles et créatives, qui s'appelle Kobo Hub. » « Et dont un des bureaux, qui s'appelle Kobo Art, est placé, du coup, se trouve à l'Institut français. » « Que vous connaissez bien, à la halle de la congé. » « C'était récemment inauguré, je pense. » « Exactement, inauguré le 18 avril. » « J'y étais, si je ne me trompe pas. » « Voilà, c'est une très bonne chose. Merci. » « Alors, les filles, c'est le moment tant attendu. » « La table ronde. » « Déjà ? » « Attention. » « Oui, déjà, ça ne dure pas. C'est le moment qu'on attend. Du coup, on fait vite. » « Je rigole. » « Alors, j'espère que tu es prêt, Mathieu. » « En face de toi, deux jeunes dames qui vont soit te contredire, soit être d'accord. » « Je sais, c'est carrément ma récitation. » « Je dis ça tout le temps. » « Je relève le défi. » « Ah, voilà. Enfin, tu relèves les défis. » « Je les relève les défis. » « Alors, les défis vont commencer très bientôt. » « Alors, comme je l'ai dit au départ, le sujet du jour, c'est comment vivre de sa musique les enjeux professionnels. » « Alors, je vais commencer toujours par la série des questions. » « Vous me connaissez. » « Je fais des questionnaires, justement, pour un peu animer notre table ronde. » « Alors, les filles, comment... » « Non, je pense que cette question est pour notre invité. » « Comment fonctionne l'industrie musicale et qui en sont les acteurs ? » « Alors, ça, c'est une question très générale. » « Comment fonctionne où ici ? » « Ici, en RDC. » « Ou par rapport à ton expérience en Afrique, on va dire. » « L'industrie musicale, c'est une grande industrie. » « On en parlait un peu en off. » « Je veux dire, c'est une industrie qui est connectée à toutes les autres industries artistiques, quasiment. » « C'est vraiment... » « Vous voyez, je peux faire une toute petite introduction. » « C'est pour dire que vous voyez de la musique, vous entendez de la musique. » « La musique, ça s'entend plus que ça, ça ne se voit. » « Vous l'entendez quasiment partout. » « C'est pas seulement le live. » « La musique, c'est le live, mais c'est aussi le cinéma, les séries. » « C'est aussi la radio, c'est aussi... » « Vous voyez, donc c'est aussi même aujourd'hui les jeux vidéo. » « Oui, oui. » « Donc voilà, c'est juste pour dire l'importance aujourd'hui de l'industrie musicale. » « Ensuite, on pourrait en parler trois heures. » « Donc je pense que la question, quelle est l'industrie musicale aujourd'hui, elle est énorme. » « Il y a les musiciens eux-mêmes, les chanteurs. » « Tout l'entourage de ces gens-là. » « En plus, c'est considéré les fans ? » « Oui. » « Les fans, est-ce qu'ils peuvent... » « Ils sont également constructifs de l'environnement ? » « Ah ben, sans les fans, oui, un artiste aura du mal à vivre. » « Exactement. » « Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un artiste. » « Mais disons que les fans contribuent à son succès. » « Exactement. » « À faire tourner un peu. » « Ben oui. » « Ok. » « Alors, je sais pour la question de... » « Les filles, vous pensez qu'il y a une relation entre l'art et la musique ? » « Oui, moi je dirais oui, bien évidemment, dans la mesure où la musique en soit est un art. » « Ah, super. » « Qu'est-ce qu'on pense notre invité, pour compléter ? » « Écoute, c'est exactement ce que je viens de dire, en fait. » « La musique est interconnectée avec de nombreux arts, si ce n'est pas tous presque. » « Parce qu'en soi, la musique peut même, je pourrais dire un élément, peut-être... » « Comment je pourrais le dire ? » « Une source d'inspiration pour créer de l'art. » « Parce que je me dis, il y a d'autres peintres qui, pour créer leur art, ont besoin d'entendre un sang. » « Exactement. » « D'entendre de la musique. » « Oui. » « Il y a beaucoup d'autres artistes qui s'inspirent, qui trouvent leur inspiration dans les paroles, dans la mélodie de la musique, d'une chanson. » « Exactement. » « C'est tout un art. » « C'est un art qui crée même de l'art. » « Ça fait réfléchir la musique. » « Oui, on peut même souligner que certains artistes, musiciens sont aussi acteurs, sont aussi peintres, parfois, etc. » « Oui, très vrai. » « Non, on peut dire que c'est un métier assez, comment je pourrais dire, complémentaire, qui accepte au fait de... » « Comment je pourrais traduire ça ? » « Un métier qui accepte que l'on puisse le coïncider avec d'autres métiers. » « C'est ça, en sorte ? » « Bon, de façon générale, je pense qu'il ne faut pas cloisonner les métiers d'art. » « Oui. » « Oui. » « Ok, c'est intéressant. » « Merci. » « Merci. » « Alors, les statuts juridiques d'un artiste, est-il un gage à sa protection sociale ? » « Moi, je dirais oui. » « C'est vrai qu'on aura plus de précisions auprès de notre expert, je dirais. » « Ne serait-ce qu'ici, je pense que l'artiste musicien est beaucoup dans l'industrie informelle. » « L'activité informelle. » « Là, c'est vrai. » « C'est la vérité, mais je vous rassure, c'est pas seulement en RDC, c'est partout. » « Bien sûr, il y a des pays, le monde est grand. » « Si je prends l'exemple de la France, on est plutôt un bon exemple. » « On est un exemple assez rare où on offre même un chômage, c'est-à-dire une rémunération pour l'artiste musicien qui ne travaille pas, par exemple. » « Ça, c'est très, très rare dans le monde. » « Si je veux choquer, par exemple, je dirais que parfois, certains métiers, je ne sais pas, même parfois, la prostitution est mieux protégée qu'un artiste musicien. » « Wow. » « Dans certains pays d'Europe, qui se disent évidemment avancés, ce que je ne critique pas non plus. » « Il faut protéger tout métier. Il n'y a pas de saut métier, comme on dit dans la vie. » « L'artiste musicien est peut-être un de ceux qui est parfois le moins bien protégé et le moins bien encadré juridiquement. » « Aujourd'hui, je fais une parenthèse, j'ai vu récemment que la SOCODA, la Société de protection des droits d'auteur au Congo, travaillait à mieux rémunérer les droits d'auteur des artistes parce qu'il y a un grand manquement dans ce domaine-là. » « Mais ce n'est pas que ici, je vous rassure aussi également, il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans ce genre. » « Par exemple, en Côte d'Ivoire, qui est menée et qui est plutôt bien menée en ce moment, avec notamment d'ailleurs l'aide de partenaires français aussi, puisque la SACEM est une entreprise très connue mondialement pour son efficacité à recouvrer les droits d'auteur. » « C'est assez important. Mais à votre avis, pourquoi justement le statut juridique de l'artiste est si peu pris en considération ? Dans la mesure où en soi, le statut juridique protège, ça garantit la protection sociale de l'artiste, et surtout que ça détermine ses droits d'auteur, ses droits de distribution et ainsi de suite. Pourquoi à votre avis, son statut juridique n'est pas si pris en considération ? » « Souvent, c'est un problème national. Que fait chaque gouvernement ? Comment chaque gouvernement considère le métier d'artiste ? Est-ce qu'on propose une couverture sociale ? Est-ce qu'on propose une chambre ? » « C'est vraiment, chaque gouvernement fait ce qu'il estime. » « C'est d'un point de vue gouvernemental alors. » « Il juge en fonction du poids du métier, de la profession ? » « Il y a plusieurs choses. Artiste, musicien, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de nombreux métiers. Si on parle juste du métier de musicien lui-même, ou est-ce qu'on parle de manager ? » « C'est plus de l'artiste en soi. » « L'artiste en soi, oui, c'est souvent problématique, la protection sociale d'un artiste, ou la protection de ses droits. » « Il y a un du droit international qui protège toute œuvre. » « C'est le droit de la propriété intellectuelle. » « Donc ça, vous savez que vous pouvez être protégé. » « Mais comment ensuite vous allez être rémunéré pour ça ? » « C'est un autre sujet. » « C'est beaucoup plus compliqué. » « Merci. » « Si tu n'as plus de questions, c'est pas. » « Non, ça va, ça va. » « Ok. Alors, Mathieu, quel est le rôle d'un manager d'artiste dans l'industrie musicale ? » « Et quel impact joue un entourage professionnel auprès d'un artiste ? » « Ok. Il n'y a que des questions pour moi, alors. » « Acte complète. » « Je vous écoute aussi. » « Non, bon, moi j'ai exercé aussi ce rôle de manager. » « Bon, je dirais que pour un artiste, c'est très important d'être entouré. » « C'est souvent ce qui manque pour la plupart des artistes qui débutent. » « Mais bien entouré, non ? » « Très bien entouré. » « Voilà, parce que c'est bien d'être entouré, mais... » « Alors, entouré, oui, 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 je suis d'accord. » « Très bien entouré, notamment sur l'aspect juridique. » « Ce qui complète un peu la question précédente. » « Sur l'aspect juridique, l'artiste a besoin... » « Ce n'est pas un spécialiste des lois. » « Donc, il a besoin de savoir, justement, comment signer des contrats, notamment. » « Parce qu'il se fait un contrat. » « Exactement, j'allais dire. » « Donc, comment signer un contrat ? » « Comment signer un contrat avec un label ? » « Qu'est-ce que c'est que du publishing, de l'édition ? » « Quels sont ses droits lorsqu'il enregistre ? » « Qu'est-ce que veut dire royalties ? » « Qu'est-ce qu'il doit toucher ? » « Et c'est à aujourd'hui... » « Bon, quelle est la principale source de revenu d'un artiste ? » « D'après vous ? » « Hum... » « Les noirs. » « Exactement, c'est les concerts. » « Bon, donc... » « Ouais, les concerts, les showcases. » « Concerts, showcases, éventuellement enregistrement. » « Et les ventes aussi de ces hits ? » « Non, pas vraiment. » « Pour un artiste qui débute ou qui ne vend pas beaucoup, aujourd'hui, c'est pas facile. » « Ah d'accord. » « Même aujourd'hui, les ventes ont... » « Ça chute un peu. » « Ça chute un peu. » « Mais comment ça se passe ? » « Aujourd'hui, c'est plus sur le digital. » « Sur le streaming, oui. » « Sur le streaming, oui. » « On a des Spotify ou des trucs comme ça. » « Est-ce que c'est plus rentable au label ou à l'artiste en soi ? » « Alors que généralement, ça ne se passe pas comme ça. » « Est-ce que tu peux un peu... » « C'est là, justement, que l'aspect contractuel rentre en jeu. » « OK. » « Beaucoup d'artistes, surtout, notamment en Afrique, en général, si je peux faire une généralité, mais sont souvent lésés sur leur contrat de streaming. » « Souvent, ne touchent rien sur le streaming. » « Ou très peu. » « Voilà. » « Donc, il faut faire justement très attention à ce niveau-là. » « Bien balisé. » « Je dirais tout à l'heure pour compléter, même si ce n'est souvent pas le cas, un artiste a souvent... devrait se faire entourer par un juriste. » « Oui. » « Très tôt. » « D'accord. » « Même si c'est un ami. » « Même si c'est... » « Voilà. » « Parce que c'est vrai que c'est compliqué de payer un juriste. » « Mais s'il peut avoir dans son entourage quelqu'un qui s'y connaît en loi. » « Exactement. » « Voilà. » « Sur les aspects juridiques, c'est très important. » « J'entendais justement une interview d'un artiste assez connu récemment qui disait « Si j'avais su la première personne que j'aurais prise dans mon entourage, c'est un juriste. » « C'est un juriste. » « Voilà. » « Ça, c'est le conseil que je peux donner aujourd'hui. » « C'est un point d'ailleurs où il faudrait vraiment marteler pour nos jeunes artistes, surtout ceux qui sont encore dans l'informel. » « Je pense que l'important, en ce moment, pour eux, c'est un manager. » « Il y a à voir l'entourage et faire ça. » « Alors qu'ils oublient l'aspect juridique. » « Parce qu'ils peuvent bien organiser des concerts. » « Mais s'il n'y a aucune réglementation, s'il n'y a aucun accord contractuel, c'est eux qui finissent perdant. » « Bien sûr. » « C'est vraiment un point où il faudrait marteler pour nos artistes en soi, les professionnels, les jeunes, ceux qui sont dans l'informel. » « Ils devraient chercher, s'ils ne connaissent pas les lois, au moins, dans son entourage, on a toujours un ami juriste quelque part, lui poser des questions avant de faire telle autre chose, telle autre chose, ça aiderait. » « En tout cas, d'en parler tout de suite, parce que souvent, la première personne qui arrive dans l'entourage de l'artiste, c'est le manager. » « Oui, c'est vrai. » « On parle tout le temps. Ah, mais quel est ton manager ? J'ai un manager. » « Dès qu'un artiste a un manager, il se sent tout de suite un peu, déjà un peu. » « Et c'est quoi le rôle du manager ? » « C'est de gérer justement toutes les interfaces, normalement. » « C'est-à-dire, c'est lui qui va jouer l'interface avec un label, éventuellement. » « Il est un peu comme un pont ? » « Il est le porte-parole. » « Le porte-parole, d'accord. » « Et c'est aussi lui qui va gérer toutes les interfaces, avec toutes les entités, le distributeur, le label, la communication, le marketing. » « Aujourd'hui, la communication, on voulait en parler, je crois, après, c'est un point central d'un artiste qui, aujourd'hui, en développement, souvent, n'a pas assez d'argent ou n'a pas assez de budget à sa communication. » « On sait que les artistes, aujourd'hui, qui fonctionnent, ont consacré un budget de communication souvent très important. » « Ils ont la chance d'avoir des sources de revenus ou de subventions ou de mécénat, on va dire. » « Ou parce qu'ils sont d'une famille aisée, soit qu'ils ont des amis qui financent et qui leur permet d'avoir une visibilité sur les réseaux parce qu'on ne se mente pas. » « C'est ça qui permet, aujourd'hui, à un artiste d'être cool. » « Ça revient même à ma question que j'allais poser aux filles. Comment les médias sociaux contribuent-ils à l'industrie musicale ? » « Parce qu'aujourd'hui, l'ère des digitales est très, très avancée. » « Il contribue énormément. C'est le premier panneau publicitaire des artistes, aujourd'hui. » « Non seulement tu montres ce dont tu es capable, tu vends ta musique. » « Aujourd'hui, on a comme une stratégie, par exemple, que les artistes ont sur la plateforme comme TikTok, qui vont simplement mettre un extrait d'une chanson qui n'est pas encore sortie. » « Juste pour faire monter cet engouement-là, donner le goût de cette chanson. » « Faire en sorte que les gens apprécient et attendent la sortie de cette chanson-là. » « Voilà, ça sera un boum quand le son va sortir. » « Il cartonne encore plus que les clips, en fait. » « Des fois, tu es là, tu es à la chanson, juste le son, il cartonne. » « Mais les clips, généralement, les clips, voilà, ça va aussi cartonner. » « Mais la façon dont le nombre de vues sont quand c'est audio, c'est très différent. » « Et c'est d'ailleurs le rôle du manager de aussi trouver soit avec le désaccord, enfin, avec le label ou avec toute autre entité pour qu'il y ait… » « L'artiste ne peut pas tout faire, je veux dire. » « Souvent, un artiste aime bien un peu jouer avec ses réseaux sociaux. » « Ils le font bien, mais il n'a pas le temps de faire que ça. » « Il doit se consacrer à son vrai métier qui est celui d'artiste. » « Qu'il soit musicien, chanteur, peu importe. » « C'est pour ça qu'il a une équipe pour aider. » « Bien sûr. » « Aujourd'hui, par exemple, le community manager, par exemple, d'un artiste qui peut faire plusieurs artistes. » « Il n'est pas obligé de faire un seul artiste. » « C'est très important. » « Il a quelqu'un qui gère ses réseaux, il peut avoir un directeur artistique parce qu'il ne peut pas non plus tout faire. » « De quoi est constitué d'abord l'équipe d'un artiste ? » « Quand vous parlez du directeur artistique, c'est le directeur d'image ou le conseiller d'image ? » « En fait, j'aimerais savoir, je pense que si nos téléspectateurs sont curieux, de quoi est composé l'équipe d'un artiste qui fait de la musique ? » « Je donne un exemple d'un artiste comme Fally. » « Son équipe est constituée de quoi ? » « Je donne un exemple. » « Je ne dis pas, il n'y a pas que lui. » « Si on doit prendre un artiste très connu comme ça, de quoi est constituée généralement l'équipe d'un artiste ? » « Moi, je ne connais pas directement Fally, malheureusement. » « Non, pas Fally, mais les artistes, vous le connaissez. » « En général, les artistes en général. » « Mais j'aimerais bien le connaître. » « Qui n'aimerait pas. » « Là, vous prenez l'exemple d'un gros artiste. » « Quand c'est des artistes à ce niveau-là, généralement, ils ont même plusieurs managers. » « Souvent, il y a un manager principal. » « Après, il y a d'autres managers qui vont gérer son aspect live. » « D'autres vont gérer plutôt son aspect album, enregistrement. » « D'autres, son image. » « Souvent, un artiste de la taille de Fally, qui génère des millions d'euros par an, » « Lui, il va avoir la chance d'avoir des équipes vraiment spécialisées. » « C'est presque une entreprise, Fally. » « Alors, s'il faudrait simplifier la question de Prunel, de quel entourage devrait… » « Le minimum, je l'ai dit, il faut un manager. » « Oui, un manager déjà un. » « Il faut que ce manager ait des compétences ou alors faire appel à un juriste. » « Il y a un juriste. » « Pour l'aspect contractuel. » « Et ensuite, un artiste, normalement, s'il est bien entouré, il a un label qui est avec lui. » « Parce que le label, c'est quoi son rôle ? » « C'est une sorte de banque, le label. » « Ok, d'accord. » « C'est lui qui va financer. » « C'est eux qui produisent ? » « Oui, le producteur, c'est quoi ? C'est un banquier. » « Ok. » « Aujourd'hui, produire, c'est quelque chose de très risqué. » « Et c'est le rôle des labels. » « Une mise sur un artiste. » « Sur un artiste. » « Voilà. » « Mais c'est leur rôle. » « Ils ont aussi un gros label à des artistes qui marchent déjà, qui génèrent de l'argent. » « D'autres qui ne marchent pas encore. » « Donc ils misent sur eux. » « Ils peuvent perdre quand on mise au poker. » « Des fois, on perd. » « C'est comme ça. » « C'est le jeu. » « Et c'est le jeu de la musique. » « Parfois, mais bon voilà. » « Le but, c'est de trouver les bons artistes. » « Il y a comment dénicher une petite étoile là. » « Et faire ce qu'il faut pour qu'il fonctionne aussi. » « Mais par rapport à la relation artiste-manager, il y a une petite incompréhension. » « J'aimerais que vous puissiez un peu nous éclairer. » « On a du mal à comprendre entre l'artiste et le manager. » « Qui gère qui ? » « Qui est responsable de qui ? » « Qui est chef de qui ? » « Puisqu'aujourd'hui, on voit les managers, ils sont managers d'artistes. » « Tellement que c'est eux qui sont le porte-parole. » « On a l'impression que c'est eux qui gèrent. » « C'est eux qui dictent la conduite de l'artiste. » « C'est eux qui payent l'artiste. » « Mais en soi, j'aimerais que vous puissiez apporter plus d'éclaircissement. » « Comment se passe cette relation artiste-manager ? » « Elle doit se passer du mieux possible. » « Ce qui n'est pas toujours le cas. » « Combien de fois on a entendu des artistes ? » « C'est comme des relations de couple qui se séparent. » « Des fois, ça affecte complètement la carrière de l'artiste. » « Un artiste se sépare de son manager. » « C'est qui tout double. » « Soit il peut se crasher. » « Soit il peut au contraire trouver un meilleur manager. » « Et puis ça va décoller. » « Je ne sais pas. » « Mais en tout cas, c'est une personne clé quand même. » « Puisque je dis que c'est lui qui sert les interfaces. » « Mais ce n'est pas lui qui est normalement visible. » « Souvent, le manager est l'homme de l'ombre quand même. » « Oui, c'est vrai. » « Vous dites souvent... » « Moi, je ne connais souvent pas le manager. » « Moi aussi, j'avoue que les managers... » « C'est quand même un petit peu les hommes de l'ombre. » « Des fois, on les voit... » « Ils sont près dans l'ombre. » « Mais c'est quand même plutôt... » « Le rôle n'est pas dans la lumière. » « Le rôle de manager n'est pas dans la lumière. » « Pourtant, c'est eux qui font office, comme vous l'avez dit, de porte-parole. » « Oui, mais... » « On n'a pas directement... » « Pas avec les médias. » « Pas avec les médias. » « Je pense qu'il y a quelqu'un sûrement pour ça, non ? » « Dans tout ce qui est médias. » « L'artiste, c'est lui. » « C'est lui qui ne doit pas... » « Ok, c'est l'artiste dans les médias et le manager en coulisses. » « Bien sûr. » « Pour signer peut-être des contrats, pour amener... » « Le manager gère la carrière de son artiste. » « C'est le gestionnaire de carrière. » « C'est ça un manager. » « Il va gérer ta carrière. » « Et côté paiement, ça passe comment ? » « Ça passe de l'artiste au manager ou du manager à l'artiste ? » « Ça, c'est à mettre dans le contrat, justement, de management. » « Généralement, le manager gère la carrière, donc il gère aussi les revenus de l'artiste. » « D'accord. » « Intéressant. » « Et lui est payé, d'ailleurs, il se paye sur les revenus de l'artiste. » « Donc, généralement, il gère ses revenus. » « Il a quelques pourcentages, on veut dire comme ça. » « Bien sûr. Un manager, généralement, a des pourcentages entre 10-15 % des revenus de l'artiste. » « Plus l'artiste perce, plus le manager se retrouve. » « Si c'est des millions, il se retrouve. » « Je crois que je change carrière. » « J'imagine pas combien sont payés les managers de Fally, alors. » « Oh my God. » « Je pense qu'ils gagnent très bien leur vie. » « Très bien, en tout cas. » « Ok. » « Alors, les filles, quel est le potentiel du marché conglais dans la musique ? » « Le potentiel. » « En soi, moi, je dirais qu'on a un potentiel riche côté musique. » « C'est d'ailleurs, nous, tellement on a des artistes, on a des artistes partout, pas que dans la musique. » « Je dirais côté potentiel, on est assez riche. » « Mais après, pour la suite... » « Mais surtout que les styles musicaux sont divers. » « On a énormément de potentiel. » « Il faut juste savoir les exploiter. » « C'est sur l'exploitation le problème. » « Les artistes sont là, les dons sont là, la diversité est là, le talent est là. » « Mais on ne sait pas réellement l'exploiter ou mettre l'industrie musicale en lumière. » « C'est vrai qu'ici, les artistes sont très négligés, mais je ne sais pas. » « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Je pense qu'on a un bon potentiel du marché congolais de musiciens. » « Le marché congolais est énorme, je pense. » « Il est même plus que... » « Enfin, il est énorme. » « Il y a plus de 100 millions d'habitants ici. » « Il y a une diversité. » « Une diversité quand même musicale grande. » « La rumba, patrimoine... » « Culturel. » « Immatériel de l'UNESCO, c'est bien ça ? » « Oui, ça. » « Donc, depuis peu, depuis quelques années. » « Bon, voilà, c'est quand même rien que ça. » « Rien que ça, c'est énorme. » « Bon, il y a la musique, il y a la mode aussi, qui est aussi patrimoine. » « Mais oui, il y a un potentiel qui est énorme, qui est effectivement, je pense, peut-être encore sous-exploité. » « Et surtout qu'on a un gouvernement, je trouve qu'ici, dans notre pays, vraiment le côté artistique, on ne met pas assez de fonds pour soutenir, on ne met pas assez d'énergie. » « On ne soutient pas assez les artistes. » « On a un ministère des Cultures, c'est ça ? » « Oui, mais... » « Moi, j'ai plus l'impression que notre gouvernement soutient des artistes congolais, une fois qu'ils ont déjà percé. » « Oui. » « Et puis, comment ils soutiennent, ma chérie ? » « Ça aussi, c'est combien ? » « Ils vont juste dire, « Ah, il y a un artiste et tout ça. » « Mais ils soutiennent vraiment, dans le vrai sens du terme, même quand ils montent là. » « Dans ça, on se demande quel est le rôle du fond de la promotion culturelle. » « Parce qu'on a beaucoup d'artistes congolais qui ont percé dans le monde. » « Mais combien sont vraiment gratifiés pour ça ? » « Ce n'est pas beaucoup. » « Certains artistes, notamment des sculpteurs ou des peintres, qui vont être gratifiés à titre posthume. » « Donc, on ne reconnaît pas le travail qu'ils ont fait depuis le départ et jusqu'à ce qu'ils ont brillé. » « À leur donner les récompenses à titre posthume. » « Mais c'est vraiment dommage pour le fond de la promotion culturelle, qui ne sait pas mettre en lumière cet avantage. » « Qui ne fait pas grand-chose, justement. » « D'avoir cette diversité sur le patrimoine artistique. » « C'est d'ailleurs ce que je trouve très dommage, puisque, en soi, la RDC est beaucoup plus connue pour la musique, pour les danses, pour ainsi de suite. » « Être avantageux pour notre économie. » « Ça devrait tourner en notre faveur, mais pourtant… » « Ça devait apporter en plus tout ce qui est tourisme, culture, l'art. » « C'est des choses très importantes. » « Et ça fait partie, justement, de quand on voit la RDC. » « On voit ça. » « Directement, on pense à ça. » « Mais si on ne met pas en avant nos talents, nos jeunes talents, nos jeunes Congolais, qui peuvent nous représenter un peu partout, c'est très dommage. » « C'est ça aussi. » « Les gouvernements ou le ministère ou le fond de promotion. » « Voilà, on doit vraiment faire un peu, voir comment essayer d'arranger les choses, en fait. » « Après, je ne sais pas si tu me comprends. » « Non, je suis tout à fait d'accord. » « Après, moi, je ne me permettrai pas de juger aujourd'hui le gouvernement congolais, qui d'ailleurs va changer. » « Exactement. » « Donc, on espère que le nouveau gouvernement, voilà, on va parler du nouveau, fera mieux que l'ancien. » « C'est ça. » « Donc, il y a beaucoup d'espoir pour le nouveau gouvernement. » « On espère. » « En tout cas, il y a beaucoup à faire dans ce domaine. » « Vous avez parlé du fond de la promotion culturelle. » « J'ai rencontré récemment Barbara Canham, d'ailleurs, qui est très, très impliquée et qui veut changer les choses aussi. » « Donc, il faut suivre ça de près. » « Et puis, j'espère effectivement que cela va évoluer dans le bon sens parce qu'il y a beaucoup à faire, effectivement. » « Quelle est l'importance de l'éducation et de l'apprentissage technique dans le devenir d'un artiste ? » « Moi, je me dis que ça a un impact très considérable. » « C'est vrai que pour un artiste, il y a le talent, il y a le dent qui joue pour beaucoup. » « Mais après, lorsque ce talent et ce dent n'est pas bien encadré, n'est pas bien… » « N'a pas une bonne éducation. » « Tout à fait. » « N'a pas un bon suivi. » « N'a pas de bon suivi. » « L'artiste ayant ce talent n'est pas bien enseigné comme il faut. » « En soi, le talent meurt, le dent meurt et il finit par rien faire avec. » « Donc, moi, je me dis que le travail, l'enseignement est complémentaire avec le talent. » « Une fois que tu as ton talent, tu ne peux pas que te reposer sur ça. » « Tu dois chercher à apprendre, te cultiver pour pouvoir combiner les deux et mieux avancer. » « Puisqu'aujourd'hui, il y a des artistes qui n'ont forcément pas le talent, le dent ou encore qui n'ont pas vraiment un dent si exceptionnel que ça. » « Mais ils ont l'enseignement, ils ont la maîtrise, ils ont le savoir. » « Et c'est grâce à ça qu'ils avancent, qu'ils sont reconnus et qu'on a même besoin de ce genre de personnes par d'autres artistes. » « Donc, je me dis que c'est important de combiner les deux. » « Priska ? » « Je disais que l'apprentissage, c'est génial. » « Et même un moteur de créativité. » « Donc, moi, je pense qu'il devrait être important dans l'éducation d'un peuple. » « En tout cas, en commençant par l'éducation de base, de vraiment mettre en avant ce genre d'apprentissage. » « On peut prendre exemple sur des pays où il y a énormément d'exemples, mais on peut prendre principalement exemple sur la Chine qui, dès la maternelle même, va mettre en place un système d'apprentissage. » « C'est vrai, on va vous apprendre ABCD, mais on vous apprend des techniques à savoir remettre en place des formes, des couleurs. » « En fait, ça renforce aussi la capacité créative des enfants. » « Dans le temps, ça ferait des grands artistes parce que si ces enfants-là avaient déjà ce don, ils ne feront que… » « Développer ça. » « Tu es d'accord avec nous ? » « Moi, je suis toujours d'accord avec vous. » « Non, mais par rapport à ce que disait aussi Gracias tout à l'heure, il faut donner effectivement, et vous aussi Prisca, il faut donner l'opportunité. » « Bon, déjà dès le jeunage, je suis d'accord. » « Mais aussi plus tard, à des jeunes de quartier par exemple, d'avoir accès à des centres culturels de quartier. » « Ça c'est très important, de proximité. » « C'est ça aussi la question. » « Parce que ça, il n'y en a pas assez, je pense. » « Et les centres culturels ou les centres musicaux, je ne sais pas si je peux dire comme ça, où les artistes peuvent venir, où les artistes en herbe peuvent venir pour apprendre et avoir l'opportunité de s'essayer. » « S'essayer à des musiques, à des instruments. » « Parce que sinon on ne peut pas savoir si on en aime. » « Voilà, moi si je n'avais pas eu l'opportunité peut-être d'essayer une guitare à 12 ans, j'aurais jamais eu, peut-être plus tard, l'envie de me dire en écoutant des groupes que j'aimais bien à l'époque, quand j'étais adolescent. » « À l'époque j'écoutais des groupes anglais ou américains de rock. » « Et puis je me disais, tiens, je veux faire comme eux. » « Et si je n'avais pas eu cet apprentissage plus jeune, je n'aurais pas eu l'idée d'aller acheter une guitare et de me dire, tiens, j'ai envie de faire comme eux et d'apprendre. » « C'est souvent en voyant les autres artistes qu'on est inspiré par eux. » « C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas ? » « Donc si dans votre quartier, vous n'avez pas cette opportunité d'avoir un centre culturel dans lequel vous avez des professeurs de musique qui vont vous donner l'envie d'essayer un piano, d'essayer une guitare, d'essayer une batterie, d'essayer une basse, peu importe. » « Ce que tu dis, c'est important, parce que je trouve qu'à l'école primaire, je crois qu'on avait cours de musique, mais c'était à peine deux semaines, une semaine. » « Toi, tu as dit les mêmes flûtes, c'est genre, en fait, le professeur dessine. » « Oui, le professeur dessine, en fait, tu ne palpes même pas, donc tu sais, ça c'est la flûte, mais tu ne sais même pas la flûte, ça fait quoi ? » « Vite fait, c'était des cours de une ou deux semaines, tellement que ça passait vite que, là, où on nous apprend des do-ré-mi, fa-so-ré, c'est tout. » « On s'arrête là, en musique, on ne te demande pas, chante une chanson, n'importe laquelle. » « Exactement, l'examen, c'était chante une chanson que tu connais. » « Non, mais je crois que le gouvernement doit aussi inclure ça dans le programme, justement, scolaire ou académique, c'est important. » « Il y en a déjà. » « Oui, ma chérie. » « C'est-à-dire que dans des établissements, on prend des cours de musique, on voit qu'il y a déjà une implication du gouvernement du ministère. » « Oui, mais juste plus, mais plus, voilà, il faut que ça soit un cours à part entière. » « Oui, c'est comme quand on voit les maths, l'histoire. » « C'est pas tout le monde qui a une histoire, mais c'est un cours qui existe et on fait avec don. » « Avant, tu vois comme ça, parce qu'à partir de là, un jeune enfant, voilà, même pour là, tu vois, avoir justement, tu vois, en primant, on sait qu'on a des journées comme ça, au moins une fois dans la semaine. » « Oui. » « Voilà, vous faites des rotations, première secondaire va aller à l'atelier, voilà, apprendre, faire s'hypothérer, etc. » « Parce qu'il y a des personnes qui aiment ça, peut-être sans le savoir, et ça peut développer chez cet enfant ou ces jeunes étudiants, même à l'université. » « C'est pas tout le monde qui doit faire le droit, voilà, à la communication, la médecine, etc. » « Il y en a d'autres qui ont envie de vivre de l'air rare, tu vois, et c'est important en fait, mais on n'a qu'une seule université dans tout Kinshasa. » « Ou je crois dans toute la RDC, j'ai même l'impression. » « C'est une sur l'école, je pense, académie des bords. » « Voilà, l'école et l'école et l'université. » « Alors qu'on devrait avoir ça dans les quatre coins de Kinshasa et partout en RDC. » « Parce qu'il n'y a pas que ça. » « Et c'est comme ça que les gouvernements doivent vraiment faire un effort de vraiment très bien l'introduire. » « Ça existe, mais vraiment appuyer ça, accompagner, c'est important. » « Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, je me dis, il y a des élèves comme notre invité l'a dit, Mathieu l'a dit, qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'essayer. » « Voilà. » « Ils se disent qu'ils ne sont peut-être pas faits pour les arts, puisqu'ils n'ont jamais eu à s'essayer. » « C'est vrai. » « Si les écoles en soi proposeraient des activités, des ateliers où les élèves ont l'opportunité de s'essayer, c'est dans cette mesure-là que nous pouvons découvrir que non, moi je suis fait peut-être pour les arts, je dois aller suivre une spécialisation dans les arts, ainsi de suite. » « Alors que tellement que dans nos écoles, il n'y en a pas, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'artistes que nous avons dans nos écoles, mais tellement qu'ils ne se sont pas encore découverts, aujourd'hui ils se perdent dans le droit, ils se perdent dans n'importe quoi. » « Il y a des amis, ils te postent une photo, ils font quelque chose, tu te dis, « Ah mais c'est bien fait, tu sens qu'il a un dent, qu'il a un petit talon, mais ouais, j'aime juste mes heures perdues, alors qu'il aurait pu en faire une carrière professionnelle. » « Peut-être qu'il avait développé, il y a des parents, des fois ils ne voient pas, moi je me souviens, par exemple j'avais une amie, elle, c'est vraiment depuis longtemps, dessiner, dessiner, mais vraiment elle te fait des dessins. Même jusqu'à aujourd'hui, mais elle ne fait pas ça comme études, vraiment. » « C'est quand même un talon gâché, parce que qui sait si on avait développé ça de bas âge, aujourd'hui peut-être qu'elle serait peut-être une très grande artiste, parce qu'elle ne fait pas l'art comme un artiste. » « C'est ça, c'est ça, c'est ça aussi le problème, la perception que nous avons des artistes en soi qui sont mal vus. » « À cause du style vestimentaire, à cause aussi du fait que ce n'est pas très bien rémunéré. » « Généralement, il faut être à un certain niveau pour avoir, mais ceux qui sont débutants, je ne sais pas Mathieu, on se dit que les artistes ne gagnent pas leur vie, parce qu'en soi, on va être franche. Si on marche dans l'avenue, dans notre quartier, on voit un groupe d'artistes, on va leur appeler que mon voyou, soit ils perdent leur temps. » « À cause justement du style, parce qu'ils mettent l'art dans leur corps. » « C'est ce qu'on va dire, généralement. » « Non, c'est pour ça, mais c'est à cause des informations qu'on a eu à recevoir. » « Oui, ce n'est pas mauvais, mais ici c'est mal. » « À se dire qu'être un artiste en soi n'est pas un vrai métier. » « Voilà, c'est ce que les parents disent, c'est perdre son temps. » « Un artiste n'est pas un vrai métier. » « Ils n'ont pas ce temps. » « Ils n'ont pas ce temps. » « On n'a pas encore la conception d'artistes comme étant un métier en RDC. » « Exactement. » « Et c'est dommage, mais c'est aussi d'une certaine façon de notre faute, puisque c'est la manière dont nous-mêmes on exprime cet art-là n'est pas de soi convenable. » « Comme Prunel l'a dit, on a des artistes musiciens dans les rues, mais si on en vient à leur appeler des voyous, c'est pourquoi ? » « Parce qu'on voit de la tête aux pieds comment ils sont vêtus, comment ils parlent. » « Les parents, ils trouvent ça scandaleux. » « Ils ont peur, ils ne voient pas mon fils, je vais présenter mon fils. » « Comme dit Confucius, fais un métier, choisis un métier que tu aimes, mais tu ne travailleras pas. » « Ils devraient travailler sur leur propre image, non ? » « Moi, je suis un bouquin. » « L'artiste est libre. » « Oui, c'est vrai aussi. » « C'est libre, c'est la première chose. » « Il ne doit pas avoir de limites. » « Il faut aussi faire avec… » « On a une culture, c'est ça le problème. » « Justement, c'est la première contrainte à laquelle font face les artistes. » « C'est la question dont j'allais poser les défis. » « Mais bon, vas-y. » « C'est la culture parce que peut-être qu'ils auront tendance… » « Pourquoi on se dit que les artistes ont tendance à copier ceux de l'extérieur ? » « Parce qu'ils voient que ceux de l'extérieur sont assez libres de s'exprimer telles qu'ils le sentent. » « Parce qu'un artiste, que ce soit un peintre ou un écrivain, même ailleurs, il a une apparence à part. » « Oui, tu sens que c'est un artiste, en fait. » « Tu as l'impression que c'est un alien. » « Il a l'impression qu'il ne vit pas sur Terre. » « Simplement parce que sa façon de cadrer les choses, sa façon de réfléchir n'est pas commune à toute personne. » « À une personne normale, exactement. » « Voilà pourquoi, même, on va jusqu'à… » « En vrai, une question qui se posait, c'est que ce ne sont pas les personnes atteintes d'autisme qui sont les personnes normales, et nous, les personnes anormales. » « Parce qu'une fois qu'une personne sort du lot, une fois que la personne sort de la boîte est différente de la masse. » « Elle est prise pour extraterrestres, pour boire, etc. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Un esprit artistique est un esprit libre. » « On doit laisser le temps de s'exprimer. » « C'est vrai. » « C'est ça aussi. » « Je pense que dans notre société, il faut qu'on s'habitue ou que les parents comprennent que… » « Je ne dirais pas de limiter la liberté de l'artiste, mais de l'encadrer. » « Il y a ce qui ne dérape pas, parce que je trouve que certains dérapent. » « Deux fois, c'est vrai. » « Oui. » « On leur laisse leur liberté artistique, mais après, ils débordent. » « Et ils font des choses qui n'ont rien à voir. » « Je ne sais pas, pour vous, peut-être, en tant que… » « C'est une question compliquée pour moi. » « Je suis très libéral. » « Ah ! » « OK. » « Moi, demander à brider la liberté d'un artiste, non. » « Non. » « À la base, je dis non. » « D'accord. » « Voilà. » « Après, c'est le choix de l'artiste. » « Après, se faire conseiller par son manager. » « Voilà. » « Mais on est déjà à un stade où peut-être au-dessus de… » « Enfin, plus avancé peut-être du tout début. » « Mais oui, après, c'est peut-être au manager ou avec… » « Discuter avec l'artiste pour lui dire. » « Peut-être, tu ne devrais pas faire ça. » « Oui. » « Ou c'est pas bon pour ton image. » « Oui. » « Si je vais dans votre sens. » « OK. » « Mais au départ, il ne faut pas brider la créativité de l'artiste. » « D'accord. » « Et effectivement, son état d'esprit, sa façon d'être fait partie de son personnage. » « C'est très important. » « Et voilà. » « Mais pour revenir, je pense, il n'y a pas que l'école. » « C'est vrai que même, je trouve en France ou même pas qu'en France, dans de nombreux pays, je pense que l'apprentissage de la musique est un peu défaillant à l'école. » « OK. » « C'est ça. » « Moi aussi, j'ai fait la flûte au collège. Ça ne m'a vraiment pas donné envie de faire de la musique du tout. » « Donc moi, je pense que c'est aussi une démarche personnelle ou une démarche qui doit être poussée aussi par l'éducation familiale. » « OK. » « Donc c'est aussi le rôle des parents d'ouvrir l'esprit au sport, par exemple, mais aussi à l'art. » « Donc ça peut être autre chose, mais la musique en fait partie. » « Donc voilà, c'est juste pour dire ça. » « J'insiste sur le rôle de centre culturel de quartier. » « Parce que moi-même, dans ma mission, ici à Koboheb et avec l'ambassade de France, c'est justement d'aider à la création de centres culturels, de centres d'art de quartier sur la musique, sur les arts plastiques, sur la mode. » « Voilà, on va travailler à ça pour que les jeunes, aujourd'hui, des jeunes des quartiers puissent avoir accès à une formation qu'ils n'ont pas justement forcément dans le système scolaire classique. » « Qui peuvent trouver dans l'apprentissage, comme ça, parce que pratiquement, c'est de l'insertion sociale par l'art qui peut être fait. » « Puisque le potentiel est énorme ici, de la mode, de la musique, d'autres domaines. » « Donc voilà, moi je crois beaucoup à cet aspect société civile, qui peut vraiment prendre en charge les choses, avec bien sûr l'aide de l'État aussi. Il ne faut pas négliger ça. » « Et je pense même que, si c'est pour revenir sur ce que tu disais, tu penses que c'est plutôt sur le fait de mâler l'artiste par rapport au public auquel il fait face. » « Tout le monde de réaménagement existait déjà dans le temps où l'homme blanc était mis de côté par rapport à l'homme noir, qui, dans la musique, quand l'homme noir voulait percer et atteindre tout public, il devait s'aligner au style musical que l'homme aimait. » « Tout à fait. » « Parce qu'on pouvait voir qu'il pouvait sortir un son, façon noire, façon afro, mais qui va être volé par un artiste ou par un label blanc pour être produit sur un artiste blanc, mais avec un style musical plutôt blanchi, on va dire. » « Mais vraiment, non, l'artiste, moi non plus, je ne suis pas, l'artiste n'a pas besoin d'être mis dans une boîte. Il faut vraiment laisser libre à son personnage comme Mathieu. » « Et j'avais une question, Mathieu. Quels sont les défis majeurs pour un musicien souhaitant vivre de son art en RDC ? » « Est-ce que tu as déjà eu à voir ? » « Quels sont les défis ici à RDC ? » « Justement, peut-être de trouver le bon manager, la bonne structure qui va l'aider. » « C'est ça son défi, c'est de se faire connaître, d'avoir accès aussi à des infrastructures, je dirais aussi. » « Pour revenir sur cette idée d'infrastructure de quartier, parfois, où trouver près de chez lui ou pas trop loin une structure où il puisse enregistrer, se produire, etc. » « Comment se faire connaître ? » « C'est ça le défi aujourd'hui, pratiquer. » « Comment trouver des endroits pour répéter avec son groupe ? » « Comment se mettre en contact avec d'autres musiciens ? » « Il y a aussi l'argent qui est un défi pour eux. » « Évidemment, l'argent c'est toujours un défi. » « N'importe où. » « C'est vrai. » « Je pense que tout comme moi, nos chers téléspectateurs ont appris. » « Voilà, ont appris un peu de vivre de sa musique, les enjeux professionnels, surtout le côté enjeux professionnels. » « Je pense que ça aidera nos jeunes artistes musiciens qui nous suivent là maintenant, qui seront peut-être motivés, sensibilisés pour se dire, ah ok, voilà, c'est comme ça que ça se passe. » « Et prévenir un peu certaines choses pour éviter d'être arnaqués, etc. » « Ok, merci. Alors, comme je l'avais dit au début, on a le conseil du jour. » « D'accord. » « Voilà, et comme tu es notre invitée, tu nous donneras le conseil du jour, mais par rapport au sujet. » « Je sais que c'est un peu brusque, mais on aime ça. » « C'est frais, ça sort du cœur. » « Alors, un conseil pour ce jeune explicateur. » « Tout de suite, là, comme ça. » « Oui. » « Comme on l'a dit tout à l'heure, surtout ne pas essayer de copier. » « Soyez, sentez-vous libres de vous exprimer. » « Je pense que le meilleur artiste, c'est l'artiste qui est le plus libre possible. » « Voilà, ça c'est vraiment... » « Et surtout ne cherchez pas à copier, cherchez à s'exprimer soi-même. » « Et n'hésitez pas à essayer des choses aussi, à s'essayer. » « Voilà, il ne faut pas se laisser enfermer dans un style. » « Essayez, voilà, et ne vous laissez pas influencer par les autres. » « Soyez vous-même. » « Voilà. » « Merci Mathieu. » « Merci beaucoup. » « C'est vrai, hein. » « Mais c'est vous-même. » « C'est le plus important. » « Je pense que c'est même ça, la créativité. » « Quand tu es toi-même. » « Quand tu es toi-même. » « Voilà. » « Et tu ressors des choses qui ont... » « On sait que c'est toi. » « On sait que c'est Mathieu. » « On sait que c'est Gratias. » « On sait que c'est Prudel. » « On sait que c'est Prisca. » « Ok, merci. » « Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur nos pages. » « Nos sites. » « La Congolesse 2.0. » « Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. » « Abonnez-vous. » « On va partager en max. » « Voilà. » « Nos liens, nos vidéos. » « Et qu'on sort. » « Et suivez-nous dans la chaîne de télévision CongoBuzz TV. » « Mathieu, tu as quelque chose à dire ? » « Non, peut-être un conseil culture aussi. » « Oui, pourquoi pas. » « Oui, je t'écoute. » « Pourquoi pas. » « Nous organisons une masterclass sur l'animation. » « Ok. » « Et le motion design. » « La semaine. » « C'est le 5 juin. » « D'accord. » « À 13 heures. » « À l'Institut français, justement. » « C'est la salle de Gombey. » « C'est Kobo Art qui organise ça en partenariat avec l'ambassade de France. » « L'Institut français. » « Donc ça sera une masterclass ouverte à tout public. » « Il faut s'inscrire en allant sur le site de Kobo Hub. » « Sur le site Instagram. » « Ok. » « Et voilà. » « Vous aurez des professionnels de l'animation. » « D'une série du cinéma d'animation. » « Et il y aura également Canal Plus qui sera présent normalement. » « C'est, je pense, un événement important. » « D'accord. » « Un conseil culture est sorti comme ça que vous pouvez faire. » « Merci beaucoup pour cette invitation. » « Oui, oui. » « On va vous prendre déjà votre conseil comme une invitation. » « Ah oui. » « La Congolaise 2.0, voilà. » « Ce jour-là, nous serons présentes. » « Avec plaisir. » « Merci. » « Alors, comme je disais, suivez-nous sur CongoBuzz TV. » « Chaque samedi à 17h et dimanche à 17h. » « Et les rediffusions dans la semaine. » « Soit 8h. » « Soit dans l'après-midi en 13h-14h. » « Sinon, portez-vous très bien. » « On se dit à la semaine prochaine. » « Passez une très bonne soirée. » « Au revoir. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »